... Merci d'abord à William et à Mathilde Manara pour cette invitation à un colloque vraiment extraordinaire, magnifique et également merci pour l'accueil extrêmement, je dois dire, chaleureux. Quelle tâche, en fait, de parler en dernière après tant de riches communications. Bon, j'espère ne pas trop vous décevoir. Alors, je parlerai donc de Léonard et le père Cyprien ou de la traduction. Je ne parlerai pas uniquement du cours, je parlerai aussi des textes, en fait, qui sont au cours du cours. Parce que quand Valéry prépare le cours, il n'arrête pas, bien sûr, de fréquenter les autres chantiers d'écriture qu'il a récits. Dans un passage des cahiers qui datent de 1937, dont la rédaction avance en effet en parallèle avec la préparation du cours de poétique, Valéry définit les œuvres de l'esprit, un agent de transformation qui opère par la forme et qui affecte un individu patient. Je cite les mots de Valéry. Dans le cours, il le dira mieux en ce terme. « Toute œuvre de l'esprit est une transformation qui a une transformation par objet. Quelqu'un transforme quelque chose en vue de modifier quelqu'un. » L'idée, continue Valéry, qui surgit dans l'esprit, n'est rien. Elle ne coûte rien. Elle meurt aussitôt remplacée par une autre, si de son état purement psychique, elle n'est pas transformée en acte. Or, cet acte semble comporter une décharge d'énergie qui sera transmise à un individu qui la reçoit changée et qui est ensuite, à son tour, lui-même changée, transformée. Je reprends la première formulation, celle des cahiers. Valéry écrit « œuvre tout agent de transformation. » La transformation affecte l'individu patient de telle façon ou elle accomplit ou non, ou plus ou moins, la transformation projetée par l'auteur, parfois toute différente. Le mot « patient » surprend. Il ne fait pas vraiment partie du vocabulaire valérien. Il porte en soi la racine latine « patience », celui qui subit, qui supporte une force, une action. Cet individu patient serait alors un individu qui subit une action et lui résiste sans demeurer pour autant inattéré. Si Valéry a choisi ce mot, dans les pages où il essaie de définir l'action de l'esprit, il a dû prêter grande attention, tout au moins momentanée, à sa force expressive et à la possibilité d'en faire un outil de modélisation. Ce mot, qu'il n'utilise même pas dans les discours chirurgiens, il lui sert à définir l'œuvre de l'esprit comme résultat d'une force qui d'un point A se répercute sur un point B déchargeant une énergie qui produit un effet, une transformation, sur un objet, sur un corps, en état d'inertie. Le sujet patient, inactif, se transforme, je cite, en centre instantané de réaction. Valéry a l'habitude de se servir du langage scientifique pour parler de l'activité spirituelle. En lisant les cahiers, on reconnaît parfois plus aisement, d'autres fois plus difficilement, les traces de sa familiarité avec certaines théories scientifiques. Dans les pages que j'ai citées, ce sont les traces des lectures de l'œuvre de Léonard qui apparaissent. Et elles apparaissent même très clairement. La définition que Valéry donne de l'œuvre comme acte produisant une force qui se répercute sur un sujet et détermine une réaction n'est pas éloignée de la description léonardienne de l'acte comme force qui, à partir d'un point, produit un choc et se répercute sur un corps qui, l'arrêt sévant, en est modifié. Dans la première leçon du cours, Valéry précise que la dénomination poétique, on en a parlé beaucoup, renvoie à la notion toute simple de faire. Dans un chantier d'écriture parallèle consacré à Léonard, Valéry s'impose un nouveau portrait mental de l'artiste nouveau par rapport au portrait célèbre de l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Il isole les facultés qui le caractérisent. La sensibilité, l'analyse, la combinaison, le faire. Et il souligne le mot faire. Cet homme total, qui est Léonard, conscient de ses moyens et du fer, intéresse énormément Valéry. Il suit cet homme singulier à travers ses carnets manuscrits. Il observe en train de se représenter la force qui anime toute action. Comment faire avancer ? Comme ça. Voilà. Là, vous avez un texte, un fragment de Léonard qui est donnée ici. C'est la transcription des manuscrits édité par Charles Ravesson-Molien, publié en facsimile entre 1881 et 1881 et que Valéry traduirait. «Che cosa è forza ? Forza, dico essere, una potenzia spirituale, incorpora, invisibile, la quale, con breve vita, si causa in quelli corpi che, per accidentale violenza, stanno fuori di loro naturale essere riposo. Spirituale, dissi, perché in essa forza è vita attiva, incorporea, è invisibile, dico, perché il corpo dove nasce non cresce in peso né in forma, di poca vita perché sempre desidera vincere la sua ragione e quella vinta si uccide. Donc, «Celchose è la forza ? Je dis che la forza è una puissance spirituelle, incorporelle, invisibile, laquelle, avec une breve vie, se cause dans le corps qui, par une accidentelle violenza, se trouve hors de leur être et repos naturel. J'ai dit spirituelle parce que dans cette force existe une vie active, incorporée et invisible parce que le corps né n'augmente pas en poids ni en forme de peu de vie parce que toujours elle désire vaincre sa cause et celle de la vaincue, elle se tue. Léonard intéresse Valéry parce qu'il interroge le monde autour de lui. Il interroge la nature, il en donne une explication et non pas une description. Dans cet autre fragment, Valéry retient le schéma de l'action comme force qui s'affaiblit, produit un choc et perd son caractère initial. Le concept de choc est fondamental chez Léonard. Léonard utilise le mot colpo que Valéry traduit avec choc. Il s'interroge beaucoup sur la possibilité de traduction de colpo. Et ce qui est intéressant c'est que il colpo muore subito dopo che nasce lasciando maculata la sua cagione le mouvement s'affaiblit et se consume dans son cours. Le choc meurt aussitôt qu'il naît en laissant sa cause maculée perdant presque mémoire de ce qu'il a déterminé. Le choc est immédiat il produit un changement et ce qu'il a produit flétri perd la vitalité initiale. Dans des cahiers qui datent de 1937 1940 chronologiquement donc proche des notes du cahier Valéry transcrit un singulier et amusant dicton qui pas non vend qui vend non pas qui ça non fa qui fa non ça celui qui peut ne veut pas celui qui veut ne peut pas celui qui sait ne fait pas celui qui fait ne sait pas qu'est qu'est ce que c'est Valéry le transcrit à plusieurs reprises dans les cahiers on le trouve trois quatre fois il s'agit d'un ancien précepte humaniste devenu célèbre pour avoir été considéré la synthèse d'un poème attribué à Léonard c'est une légende en réalité Léonard aurait résumé sous cette forme lapidaire la loi du fer artistique à partir d'un sonnet qui circulait depuis le début du 15e siècle attribué à un versificateur un certain Antonio Di Melio il aurait été noté sur une feuille aujourd'hui perdue dont nous connaissons le contenu grâce à Giovanni Paolo Lomazzo ami de Francesco Melzi le disciple de Léonard auquel le grand artiste a confié et laissé tous ses manuscrits la figure de Léonard n'au moins que les idées qu'il a illustrées appartiennent à Valéry depuis le début de son aventure intellectuelle nous pouvons même dire qu'elles ont nourri sans arrêt son univers mental les dates sont claires depuis 1895 l'introduction à la méthode nous avons la traduction des carnets notre dégression les conférences les entretiens avec Charles Dubos Léonard et les philosophes Léonard de l'art l'oeuvre écrite de Léonard de Vinci dénote pour une émission à la radio la préface à la traduction des carnets de Louise Servicin qui a été republiée à l'occasion donc du centenaire de Léonard en 2019 à ces textes il faut ajouter l'immense chantier des cahiers si l'on pouvait faire un index des noms des auteurs cités directement ou indirectement dans cette oeuvre singulière l'entrée Léonard dépasserait longuement en fait celle de tous les autres et même celle de Mallarmé à ces textes il faut ajouter donc encore aujourd'hui heureusement le cours de poétique un chapitre important vient s'ajouter à ce qu'on appelle le cycle Léonard attestant l'attention de Valéry pour l'écriture de l'artiste le programme du cours de l'année 1939-1940 prévoit une explication de quelques fragments de Léonard dans la quatrième leçon celle du 13 janvier 1940 Valéry annonce qu'il présentera l'artiste sous un point de vue personnel il compte illustrer un esprit qui observe je cite passant avec une sorte d'étrange continuité de la profondeur d'un aspect à l'autre des choses la sixième leçon sera consacrée à Léonard écrivain Valéry annonce au public je cite je voudrais vous donner une idée de la valeur d'écrivain de Léonard c'est un grand écrivain malheureusement il faudrait comprendre l'italien pour cela la langue de Léonard déclare Valéry combine je cite encore une précision étonnante dans l'expression et un charme une musique tout à fait singulière dans les descriptions qu'il fait cette langue Valéry la connaît bien il en parle dans une lettre au philosophe Giovanni Gentile dans cette lettre il parle aussi de Dante mais il se concentre surtout sur Léonard il cite donc Léonard comme un des auteurs qui ont eu sur lui une véritable influence produisant une altération durable dit Valéry sur ma manière de voir les choses et de concevoir des dessins je confesse continue-t-il que j'aimais beaucoup le style singulier des fragments et des sentences que ce très grand artiste a laissé ce style est simple fort rigoureux intime il est de quelqu'un qui ne parle qu'à soi-même et pour qui l'acte d'écrire est un moyen de penser d'aller d'un état intérieur à l'autre Valéry insiste sur les effets d'une œuvre sur son auteur et sur son lecteur la passion pour la langue de Léonard amènera Valéry à imiter dans quelques passages l'écriture renversée de l'artiste philosophe comme il est défini et à jouer même avec son style dans un cahier que Martine connaît bien de 1943 il note de manière cocasse égo scriveront en style leonardesco ce qui est leonardesco l'œuvre de Léonard l'œuvre l'atomia de la bestia que fait et pense pour faire così sperai de scrivere vivent et la loro macchina que sente pensa fa la traduction n'est pas excellente elle est à moi égo c'est écrire en style léonardien se souvenir qui est léonardien je voulais faire l'anatomie de la bête qui fait et pense pour faire je voulais décrire ainsi les vivants et leurs machines qui sont le style le style léonardien pardon excusez-moi un style donc comme vous voyez léonardien Valérie fait la synthèse de son travail montrer la machine humaine sa sensibilité sa pensée son action ses pouvoirs de l'esprit au public du cours Valérie promet de traduire quelques textes il connaît l'italien c'est la langue de sa mère c'est la langue de l'enfance passée entre cette et j'aime toutefois cela n'est pas suffisant léonard n'est pas un auteur que l'on traduit sans préparation son écriture minuscule irrégulière et spéculaire demande un travail d'experts et de grands philologues les manuscrits du cours ne donnent aucun renseignement sur la traduction qu'il aurait pu proposer cependant si l'on prête attention au contenu de la leçon on comprend quels sont les fragments pris en considération le poète professeur devant son public il éblie l'auditoire évoquant des fragments sur la création des canaux des digues des canons des halbardes il décrit un système de fortification militaire tout enroulé autour d'un axe comme une magnifique coquille il souligne la merveille d'une œuvre visuelle et verbale qui montre le spectacle de la pensée en mouvement il exalte le désordre d'un esprit qui cherche tâtonne transforme crée curieux comme un enfant c'est Valérie qui utilise ces mots voilà l'enfant le regard de l'enfant qui revient ce Léonard offert aux auditeurs du cours est un promeneur du regard qui s'arrête sur le moindre détail sur les coquilles les tourbillons les tourbillons de la poussière soulevés dans la bataille le mouvement des eaux interrompues dans leurs courses sur les boucles d'une chevelure de femmes les vols des oiseaux les venures des marbres des plantes des corps partout ce Léonard Valérien cherche des formes et des lois des règles de combinaison et d'équilibre fou de création il invente et transforme ses inventions même les plus chimériques en choses tous ces exemples évoquent des textes que Valérie a longuement sélectionnés lu et traduit entre 1905 et 1908 probablement il n'avait pas de projecteur mais probablement il a dû présenter ses traductions à son auditoire voilà là un texte encore je donne toujours la transcription de Ravé Sommolien parce que c'est sur la transcription et traduction de Ravé Sommolien que Valérie a travaillé et ici donc c'est sur le mouvement des corps dans l'air et là encore voilà j'ai mis donc sur trois colonnes en fait le travail que fait Valérie là le texte sur le fleuve en fait le mouvement de l'eau est très intéressant parce qu'on voit à l'étanescent la formation de la métaphore en fait de la terre au trouble le fleuve Valérie s'interroge beaucoup sur la possibilité de traduire torbides les fiumes reales sempre corrent torbides mediante la terre qui per l'or s'éleva mediante la confrégation des sues acques sopra le fondo et dans les sues rives le fleuve royaux court toujours trouble à cause de la terre qu'il soulève en eux par le frottement de leur eau sur le fond et contre leurs bords la métaphore valérienne nous le savons on est plutôt sur un bord marin ici on est dans la mécanique le mouvement de l'eau dans les fleuves en traduisant Léonard Valérie s'est mis à l'écoute profonde du texte pour trouver des équivalents des sens et des sons correspondant aux formations euphoniques grammaticales et auditives susceptibles de restituer la beauté de l'original il s'est fait interprète et créateur hermeneute et compositeur amateur en tout cas profond du texte à la recherche de l'accord et de la forme avec la substance pour témoigner de la beauté de l'original ce travail de traducteur a inauguré chez lui une réflexion sur les actes de l'esprit dans l'acte de la lecture de la transposition c'est le terme que Valérie utilise pour parler de traduction je cite un texte toute lecture prolongée d'un auteur ça vient du cours toute lecture prolongée d'un auteur dispose le lecteur à émettre des pensées ou des formes homogènes à celles de l'auteur à le continuer dans une autre bouche il ne s'agit pas du plagiat ni de l'imitation raisonnée mais de la chose lue mais la chose pardon lue communique un mode un accent un mouvement un sentiment des effets qui se prend effet il souligne donc ce terme les résultats obtenus sont bien intéressants ils ne sont ni empruntés à l'auteur ni toujours inférieurs au sien ni toujours aisément reconnaissables ni exclusifs d'une activité directe et propre de l'auteur secondaire ils peuvent être plus importants la lecture est un mouvement de force pour Valérie qui implique un auteur primaire et un sujet sensible transformé en auteur secondaire Valérie parle dans les cahiers parallèles au cours de sujet contrepartiste de co-création il en est de même pour la traduction qui n'est pour Valérie que la forme de lecture la plus approfondie que l'on puisse faire le traducteur est un lecteur qui revient à plusieurs reprises sur le texte il le découvre l'explore le traverse le pénètre et s'est l'approprie ce va-et-vient donne lieu à une sorte d'étude comparée de confrontation de deux mondes acoustiques et cognitives l'auteur génère l'interprète lequel par un exercice d'immersion profonde dans les langues la sienne et celle de l'auteur aboutit à une transmutation à une reproductation non-imitative du texte voici un exemple donc du travail du traducteur et on peut voir là c'est un fragment assez propre dans d'autres au contraire il s'interroge il traduit et puis reprend les formes de Léonard pour voir si vraiment il a très bien traduit là c'est sur la durée du choc et encore là c'est sur la définition du mot de Léonard impeto il se demande donc s'il faut le traduire à élan ou impulsion l'impulsion est une puissance créée par le mouvement et transmutata communiquée par le moteur ou mobile le résumé du cours de l'année 39-40 cite pour les séances du samedi dont on parlait tout à l'heure des explications de textes et ces explications de textes concerneraient dans ces cours des textes de Léonard et de l'œuvre poétique du père Cyprien Or, quels sont les liens qui peuvent unir ce genre de texte ? Je laisse de côté la question serait trop longue je n'ai pas le temps bien sûr de la traiter donc je laisse de côté le langage intérieur la parole de soi à soi La lecture des cantiques spirituelles de Saint Juan de la Cruz traduit par Saint Cyprien en 1641 offre à Valérie l'occasion de réfléchir sur l'acte traductif accompli par un traducteur admirable bien que le traducteur ait modifié la strophe qu'il ait adopté un seul maître l'octosyllabe à la place du rythme varié du texte espagnol composé d'endecasyllabe et d'eptasyllabe le résultat affirme Valérie est absolument fidèle le père traducteur a suscité chez le lecteur pour Valérie le désir du texte le désir de le reprendre de s'enredire le vers de les porter en soi pour un usage intérieur indéfini il a atteint la perfection car il a retrouvé la légèreté du tracé le phrasé de la forme le fil de la mélodie de ses mots et par là il a créé une voix qui n'est de personne Valérie déclare ceci chante tout seul or quelle liberté a-t-il pris ce traducteur qui transforme profondément la forme il n'a pris affirme Valérie un théoricien que la liberté que lui concédait la sévérité de la langue française et la rigueur de sa prosodie une liberté restreinte qui vaut comme contrainte la traduction est un acte de création une transmutation je répète le mot utilisé par Valérie une récomposition des mots et de la syntaxe une redistribution des sons une recherche d'un équilibre un exercice nécessaire pour éviter ces pitoyables exercices qui n'attestent que la compréhension de verbo ad verbo sans répondre aux exigences de l'art Valérie fait sauter les catégories de fidélité et infidélité à côté de l'auteur qui fait ce qu'il veut Valérie souligne veut face à la langue il situe le traducteur ce lecteur spécial qui fait ce qu'il peut souligner car il doit marcher suivant les pas des nôtres c'est là véritablement traduire souligner qui est réconstitué au plus près l'effet d'une certaine cause effet et cause sont soulignées je vais conclure la traduction c'est toujours bien plus que la traduction dit Antoine Berman tout le monde connait cette phrase oui la traduction de Léonard a été pour Valérie bien plus que la traduction elle a été un terrain d'expérimentation d'analyse profonde des processus d'un esprit de même que la première phase de la formulation d'une théorie de l'acte de traduire formulation qui sera mise au point ultérieurement dans donc les essais singuliers qui sont d'un côté un poète inconnu le père Cyprien qui sera publié le 15 mai 1941 dans la revue de Deux Mendes et l'autre les variations sur les Pucoliques qui est une préface que Valérie donc a rédigé pour accompagner sa traduction des Pucoliques de Virgile qui réalise en pleine guerre en 1942 et comme il dira à une époque où on a beaucoup et un grand besoin de Virgile je vous en remercie applaudissements 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 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 grid 10 Sous-titrage FR ?